Générique Bonjour, Pondichéry, voilà un nom qui fait rêver. Cette ville à part dans le vaste paysage indien a connu un destin romanesque. En 1673, la Compagnie des Indes achète ce petit village côtier. Très vite, Pondichéry devient le fleuron des comptoirs français en Inde et connaît une prospérité très convoitée. Les Anglais ne cesseront jamais de batailler pour l'occuper. En 1954, les comptoirs français sont restitués à l'Inde au moment de son indépendance. Et il y a 50 ans, en 1963, plusieurs milliers de Pondichériens optent pour la nationalité française. Plus de 10 000 personnes forment encore aujourd'hui une communauté francophone évoluant dans les restes d'un décor colonial. Ici, on joue à la pétanque, la boulangerie vend encore des croissants chauds, les rues sont indiquées en français et l'Alliance française est active depuis 1889. Oui, la langue française circule bel et bien dans cette ville du sud-est de l'Inde. Mais une immigration importante des franco-pondichériens vers la France fragilise cette présence historique. Alors comment perpétuer la francophonie à Pondichéry ? Éric Compand, le proviseur du plus grand et du plus ancien lycée français d'Asie, fait valoir la vocation d'ancrage de son établissement. Le lycée français est un vrai port d'attache pour ces familles franco-pondichériennes qui voient la scolarisation possible dans Pondichéry jusqu'au baccalauréat, qui voient aussi pour les familles qui, elles, vont en France et décident de revenir, un moyen de raccrocher l'enseignement français. Puisqu'ici, on a de la première année de maternelle jusqu'à la terminale, la possibilité de scolariser des élèves. Le lycée français reste un atout majeur dans la promotion du français et de l'enseignement à la française. Pour redynamiser l'usage de la langue française, le lycée français se veut également un lieu d'accueil pour les Français désireux d'investir à Pondichéry et qui pourront ainsi proposer des emplois à la population francophone locale. Le français ne serait plus seulement lié au passé, mais perçu comme une langue d'avenir. Pour que Pondichéry continue d'être, comme le disait Néros lui-même, une fenêtre ouverte sur la France. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est la Jeanna francophone. Au Sénégal, à Dakar, le festival Only French du 22 au 25 mai. En France, à Isse-sur-Tille, le festival de mots croisés francophones, les 25 et 26 mai. En France, à la Charité-sur-Loire, le festival du mots du 29 mai au 2 juin. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, l'Acadie. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Sous-titrage Société Radio-Canada